Nous allons utiliser le tableau blanc interactif en salle de classe pour faire l'analyse du texte. Et ici, l'analyse du texte de la poésie de Rimbaud, ma bohème. Alors, le professeur aura déjà trouvé le texte qui lui intéresse sur la toile. Donc, on pourra copier le texte et puis le coller, voilà, directement comme ça sur la page du tableau blanc pour la lecture collective. Alors, en ce qui concerne la lecture, on peut lire et en même temps écouter, par exemple, une lecture ou bien aussi une chanson, si on veut, sur YouTube. Et ici, je vais trouver ce dessin animé qui me semblait fort intéressant. Et alors, le voilà. Voilà, donc, alors, comme on pourrait, bien sûr, importer la vidéo dans la page du tableau blanc interactif, mais comme cela ne m'intéresse pas parce qu'il y a déjà le lien dans l'unité didactique, ce que je peux faire en salle de classe, c'est bien sûr d'iconiser la page pour faire la lecture et écouter le texte au même temps. Maintenant, je ne veux pas écouter toute la poésie, je vais fermer la page du YouTube. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut faire l'analyse du texte? Quels sont les outils qu'on peut utiliser? Alors, on va demander à un élève, par exemple, de venir au tableau et de mettre en évidence, par exemple, les mots qui font référence à deux thématiques. Ici, dans ma bohème, les thématiques peuvent être, bien sûr, le voyage, le voyage réel, et puis la recherche d'une nouvelle poésie, de la liberté dans la poésie. Alors, l'élève pourra choisir, par exemple, deux couleurs différentes. Pour les mots qui reviennent, par exemple, à la thématique de la poésie, alors il y a ici muse, et puis il y a ici rime, et puis on a les lire, voilà. Et puis, pour l'autre thématique, on va évidencier, par exemple, l'auberge, et puis le bord des routes, on peut dire aussi assis au bord des routes pour voir dans quelles conditions a lieu le voyage. On peut esquisser une carte conceptuelle avec la ligne. Alors, la ligne droite pour les thématiques qui appartiennent à la poésie, voilà. Et une autre ligne pour les thématiques qui appartiennent au voyage, voilà. Le travail, on peut aussi rendre le texte qu'on est en train de réaliser plus ou moins artistique, et c'est là, naturellement, pardon, ici on est en train d'écrire poésie, voilà. Là, on peut effacer les mots ou bien les lettres, ici. Et cela dépend, naturellement, du degré de créativité. Ici, il y a le voyage des élèves. On peut, naturellement, apporter des photographies, des vidéos. Et puis, on a d'autres outils qu'on peut utiliser pour approfondir l'analyse. Par exemple, le projecteur, si on a envie d'évidencier des mots, ou bien, alors, au moment où je veux quitter, voilà, ou bien le masque d'écran, puis, j'ai besoin, ou bien je veux montrer seulement une partie du texte, voilà. À ce moment-ci, la chose qu'on peut faire, c'est, bien sûr, sauvegarder le travail qu'on a fait. Alors, on peut sauvegarder le fichier en PDF pour l'envoyer aux élèves qui étaient absents, pour le laisser comme documentation dans l'ordinateur de la classe, ou bien dans le fichier des élèves. On peut le laisser à disposition de tous ceux qui veulent faire une révision en PDF, donc, mais aussi, on peut sauvegarder la vidéo qu'on est en train de faire. Alors, on va, voilà, utiliser... Alors, on peut utiliser cette fonction ici, mais, à ce moment-là, on va donc acquitter et arrêter le travail. Bon, donc, alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Et, alors, à la prochaine fois.